... Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. C'est une pratique très souvent motivée par un souci esthétique. De nombreux parents utilisent des crèmes pour éclaircir la peau de leurs enfants. Une coquetterie qui n'est pas conséquence sur la santé du nouveau-né. Immersion dans l'univers des facilitateurs de la circulation, comme une m'a appelé bonhomme de la circulation chargée, d'aider les apprenants à traverser la voie, un métier à découvrir dans cette édition. Et puis la traite négrière au-delà de ses impacts négatifs a contribué au brassage socio-culturel entre l'Afrique et l'Occident. Un enseignant d'histoire nous en parle. Ce 15 février marque la journée internationale du Conseil des enfants, lancée en 2001 par le réseau d'associations Childhood Conseil International. Cette journée a pour objectif de sensibiliser au cancer des enfants et des adolescents, une cause encore méconnue. Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants chaque année dans le monde. Plus de 300 000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer. Un enfant sur 440 développe un cancer avant l'âge de 15 ans. Et puis entre autres facteurs favorisant le cancer chez les enfants, il y a l'utilisation des produits éclaircissants. Elles sont nombreuses. Ces femmes qui rêvent d'avoir un bébé présentable et souvent même d'étain clair. Pour cela, de nombreux parents appliquent et utilisent des produits éclaircissants sur la peau de leur bébé pour soi-disant le rendre plus joli. Un phénomène qui semble-t-il n'est pas sans conséquence sur la peau des enfants. Les précisions dans ce reportage. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça garde les teintes, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tout genre. Je vends des pommades aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leurs enfants. Beaucoup d'enfants viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades contre le bébé. Ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Ça hydrate la peau du bébé, ça garde le teint du bébé, ça ne les classique pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui n'est tout rosé va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments, il va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc les mamans vont se dire, pourquoi mon bébé ne reste pas rosé ? Les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc c'est à la recherche de ces concoctions, ces décoctions, qu'en général on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits, et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau de la surface corporelle du nouveau-né qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller donc alors créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois, il n'aura plus les anticorps maternels. Vous allez voir donc la prédominance d'infections de toutes sortes. Des infections virales, des herpèses, des infections bactériennes, d'accord ? Des infections au staphylococque, des infections parasitaires, des infections mycosiques, les champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans. Parlons à présent des facilitateurs de la circulation. De nombreux établissements leur font recours afin d'assurer la sécurité de leurs apprenants, notamment au moment de la traversée des voies communément appelées bonhommes de la circulation. Ils assurent ainsi la sécurité routière des élèves. Mais les bonhommes n'ont pas la tâche facile. Lucre Samousoui, Alessandra Diotan. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ceux fondateurs d'écoles privées sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie, d'abord une double voie. Certains de leurs enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Elles seules ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là, pour éviter que les motos, ceux qui ont vécu, viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner, aux abords des voies, aux heures de grandes traversées, avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça, c'est la sécurité. La sécurité de l'enfant. Et au moins, les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Les matins, déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. À 17h, ils sont là. C'est des gens qui sont vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les émidiaments. Ils n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez ? Comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les émidiaments, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ces niveaux-là, c'est vrai qu'ils soulèvent les drapeaux rouges. Mais compte tenu du temps, il y a certains qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment. Elle est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Intéressons-nous maintenant à l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Dodi Kossi Missyoun est enseignant d'histoire à l'université d'Abo-Mekalabu. Il nous parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade. Je ne dirais pas abandonnées. Mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Danroumé. Par exemple, l'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Danoumé, par exemple, Adam Dozan fut l'un des tout premiers rois du Danoumé à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Guézo. Alors qu'est-ce que Adam Dozan va faire ? Adam Dozan va prendre la mère de Guézo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adam Dozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Suivons à présent la Nation Bref avec Ulvaüs Balogon. Le Bénin lance ce 14 février une émission simultanée d'obligations pour mobiliser 150 milliards de francs CFA sur le marché de l'UMOA pour des investissements au titre de l'année 2022. Cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne est réparti en deux volets et vise, selon le ministère de l'Économie et des Finances, à poursuivre la politique audacieuse de réforme de l'État en vue d'accroître sa capacité à satisfaire les besoins vitaux et continus des populations conformément au programme d'action du gouvernement 2021-2026 qui nécessite la mobilisation de 12 011 milliards de francs CFA. Les projets qui seront financés par cet emprunt se concentrent dans des secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et les travaux publics. Plus de 2,5 milliards de francs CFA de recettes non fiscales ont été réalisées en 2022 par la mairie de Cotonou. En comparaison à l'année précédente, ces recettes sont en hausse de 109%, soit plus du double de celles obtenues en 2020. À en croire le maire de la ville, Luc Atropo, il s'agit là d'une performance jamais réalisée à Cotonou depuis l'avènement de la décentralisation. Le Bénin et le Luxembourg veulent donner une nouvelle impulsion à leur coopération. Les deux pays ont signé jeudi 10 février dernier un mémorandum d'entente qui permettra d'explorer les opportunités de renforcement de la coopération au développement. Les domaines concernés sont la finance inclusive et innovante, la digitalisation, la formation professionnelle, la gouvernance et l'état de droit, l'environnement et les changements climatiques et tout autre domaine d'intérêt commun convenu d'accord parti. Le mémorandum prévoit également la conclusion très prochaine d'un accord général de coopération permettant d'encadrer et de formaliser davantage les relations de coopération au développement entre le Bénin et le Luxembourg. Le Bénin reçoit de la France, l'Allemagne et de la Leutonie de nouvelles doses de vaccins contre la Covid-19 à travers le mécanisme COVAX. Il s'agit au total de 86600 doses du vaccin Johnson & Johnson et de 120 000 doses du vaccin AstraZeneca. Ces nouvelles doses de vaccins contre la Covid reçues par le Bénin entrent dans le cadre de sa campagne accélérée de vaccination contre la pandémie. Selon le ministre de la Santé, le Bénin est à ce jour à 23% du taux de couverture vaccinale. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Au revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501